Alors là je me suis posé sur le stand de VMC Rapala en compagnie de Xavier. Xavier bonjour. Bonjour Patrick. Qu'est ce qui se passe ici ? Alors ici on est sur l'atelier VMC donc on a communiqué pas mal sur cet événement. On remplace en fait des vieux hameçons abîmés sur n'importe quel type de leurre. On a de toutes les tailles, ça va du petit poisson nageur pour la truite jusqu'au gros jerkbait pour le brochet. Alors ça veut dire que moi je viens au salon, j'amène ma boîte à leurre et vous me changez mes hameçons ? C'est exactement ça. Tu viens avec ta boîte à leurre avec des hameçons quand même usagés. On essaie de pas remplacer l'hameçon neuf mais globalement c'est ça. On essaie de faire tourner un peu tout le monde. Il y a des gens qui viennent vraiment avec beaucoup de leurre donc on leur demande de repasser plusieurs fois dans la journée mais c'est ça. On remplace leur leurre, on démonte les vieux triples et puis en fonction de la qualité de ce qu'on démonte et du choix du client on lui remonte soit la même chose, soit on peut augmenter un petit peu la taille s'ils préfèrent passer de trois hameçons à deux par exemple voire même certains se tentent à l'hameçon simple. C'est une demande qui est de plus en plus fréquente de supprimer les triples et de passer en hameçon simple pour éviter de blesser les poissons. On a également l'option sans ardillons qui commence à se développer de plus en plus surtout chez les jeunes pêcheurs qui font beaucoup de no kills et on a quasiment autant de résultats avec un hameçon sans ardillons mais on décroche plus facilement un poisson qu'on veut remettre à l'eau ensuite. Alors vous, vous changez combien d'hameçons là sur le par jour ? Alors c'est une très très bonne question et ça fait l'objet d'un concours d'ailleurs. Donc pour vous donner une petite référence, sur le salon Clermont-Ferrand il y a eu entre 800 et 900 hameçons de changer en deux jours et là il y a un petit concours qui est ouvert pour savoir combien on va remplacer en trois jours. Donc on peut voir ici notre récolte depuis hier matin 10 heures. Là on peut estimer qu'il y a environ 400 hameçons je pense dans la petite boîte. Donc voilà, je pense qu'on va dépasser le millier sur le week-end. On verra bien, on fera le décompte dimanche soir et puis on aura la chance de tirer un heureux gagnant et de lui offrir quelques lots pour l'événement. Alors quelques petits conseils justement sur le changement des hameçons. On les change quand les hameçons ? Alors les hameçons déjà pendant la saison de pêche, un leurre ça s'entretient, on le rince, on le sèche au mieux et on essaie de faire en sorte que les hameçons ne subissent pas la corrosion. Mais globalement, dès qu'on voit apparaître les premières traces de corrosion, que ce soit sur le triple ou sur l'anneau brisé, parce que parfois on l'oublie mais la connexion entre le leurre et l'hameçon c'est l'anneau brisé. Quand les anneaux brisés sont trop rouillés, il faut les remplacer également. Mais dès les premières traces de corrosion, l'hameçon est fragilisée, on perd le piquant et forcément on est susceptible de manquer des poissons. Donc voilà, la première trace de rouille qui apparaît souvent c'est sur la brasure. C'est là qu'il faut penser à changer ses hameçons. Et alors vous, tu préconises quoi quoi ? Comme référence, on va dire, le tout venant, c'est quoi ? Alors forcément, nous on préconise des hameçons VMC et là on est dans la série 75. Donc c'est des hameçons qui sont assez forts de fer, qui ont une rampe courte et un très bon piquant. On a des séries également Black Costal qui eux sont traitées pour l'eau de mer. Donc ils reçoivent un traitement de surface supplémentaire anti-corrosion. Et puis ensuite on va monter en gamme et en épaisseur d'hameçons. On a du 1X renforcé, 2X et jusqu'à 6X pour l'exotique. Où là on est vraiment sur des hameçons très forts de fer avec un traitement spécial qui évite l'ouverture et traité anti-corrosion bien sûr pour les pêches exotiques. Super. VMC, ça produit combien d'hameçons jour ? Alors je ne saurais pas vous dire malheureusement, je n'ai pas les notions en tête. Environ un million. Alors un million d'hameçons par jour. C'est une entreprise française qui est basée à Bourogne et tout est fait sur place. Les traitements de surface, la forme de l'hameçon, les brasures, tout est automatisé. Il y a quelques vidéos sur YouTube que vous pouvez aller voir sur la façon dont on fabrique les hameçons VMC en France. C'est de la très très bonne qualité. Ça amène forcément une question sur l'outillage. Il faut quoi pour changer un hameçon ? Alors il faut une pince. On peut aussi utiliser ses doigts. Ça sert aussi. Mais le mieux c'est d'avoir une bonne pince. Il en existe différents modèles. Donc là on a une pince un peu pour le tout venant. On a une pince beaucoup plus petite. Celle-là c'est plutôt pour l'exo ou les leurres, les jerkbets à brocher. Et on a une pince là qui est sortie l'année dernière en catalogue de chez Rapala. Toute petite pince qui est très très pratique pour les poissons nageurs, pour la truite. Parce qu'on a des anons brisés extrêmement petits, de l'ordre d'un millimètre de diamètre. Et avec ce genre de pince c'est quasiment impossible de les ouvrir. Et avec les doigts également. Ok super. Ben écoute merci Xavier. Bon courage pour la suite parce que c'est pas force. C'est une très très belle initiative mais ça doit pas être facile à réaliser. Je pense qu'on va le tourner un petit peu sur le stand parce qu'effectivement les doigts souffrent un petit peu. Ok bon courage et bon salon. Merci. Merci.